Et bien salut à tous et à tous les gars, c'est Mikro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec notre magnifique Racing Club de Strasbourg. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, très heureux, très hypé par la suite de notre aventure. On commence direct par le calendrier, je crois qu'il n'y a rien de mieux pour se donner l'eau à la bouche en ce samedi. On sort de deux matchs, deux défaites, alors Lyon en championnat et surtout les Verkusen en Ligue des Champions. Défaite 2-1 à domicile, match retour semaine prochaine au programme. Nous, on a trois matchs importants aujourd'hui avec Ajaccio, la Coupe de France contre Angers et Nice. Il faut absolument prendre six points en championnat après notre défaite. Et bien sûr, vous pensez bien que la volonté de continuer le parcours en coupe est grande. C'est pour ça qu'il va falloir aussi sortir des performances au niveau de la Coupe de France. Au niveau du championnat, vous le voyez, neuf points d'avance toujours sur l'OGC Nice. Il y a Nice comme adversaire aujourd'hui, c'est notre principal concurrent. Paris a gagné, nous met un petit peu de pression, essaye de revenir dans cette course au titre. Mais je pense que les points perdus auparavant sont trop nombreux pour eux. Et au niveau de la Coupe de France, Angers, les gars, c'est 16e, ça se bat pour le maintien. Coupe de France, on est actuellement en quart de finale. On rentre vraiment dans une phase où tu t'en rapproches de plus en plus et tu te mets à rêver. Il y a encore Paris, il y a encore Marseille, il y a encore de belles équipes. Mais on a quasiment toutes nos chances aussi de remporter ce trophée. Ajaccio, 4-4-2, classique, pas grand-chose d'autre à dire. Je vais partir sur ma défense à 3, avec 3 centraux, je veux dire à 5 derrière, à 3 centraux. Simplement parce qu'à Coupe de France, ensuite, on jouera très certainement le 4-4-2, je pense, contre le Sko d'Angers, qui est une équipe qu'on a quand même battue récemment. Je vais mettre Mandy titulaire, reposer Jiku. C'est vrai qu'on avait un petit peu peiné dans le jeu, dans les dernières sorties. Je trouvais qu'on manquait un petit peu d'idées. C'est un peu peut-être quelque chose qu'on va chercher à retrouver, à retrouver un jeu fluide, une idée de jeu fluide qu'on n'a pas su, je dirais, mettre en place contre Lyon et aussi mettre en place, surtout contre le Bayer Leverkusen, qui a été largement au-dessus. Le Bayer Leverkusen, qui a une très très grosse équipe et qui m'avait très mal mené. Je vois qu'ils sont en bleu, je vais juste leur modifier leur maillot et, ma foi, les mettre en noir, de manière à ce que ce soit bien distinct au niveau des couleurs. Donc voilà, les gars, je vais bien sûr liker, commenter, partager. On est parti pour ce premier match de la vidéo. Allez, les gars, on est parti pour ce match face à Ajaccio, donc, avec la mission de gagner, bien sûr, et de retrouver le goût de la victoire. Il y a deux matchs, il faut faire six points si on veut maintenir un rythme de champion. C'est parti, face à l'une des équipes les moins bien classées du championnat. On attend une belle copie de la part des Strasbourgeois. Let's go ! Il est passé Frédéric Gilbert. Et là, c'est bon. Yes ! 1-0 pour le Racing. Première action, premier but. Jean-Philippe Mateta. Et tout de suite, des espaces. Beaucoup trop d'espace dans cette défense. C'est Jean-Philippe Mateta. Alors, je ne sais pas si elle est déviée. Elle part très, très forte sous la barre. Non, non, elle est juste parfaitement mise. 1-0 pour le Racing. Ça commence bien ce match. On n'a pas douté longtemps. Oh là là ! Oh, la réussite ! 2-0 ! Alors, on a beaucoup de réussite. Mateta opportuniste. Après, il faut connaître qu'il la met au fond. Mais par contre, il y a une grosse déviation. Il y a une grosse déviation. Strasbourg devant. Avec deux longueurs. Désormais, regardez, la belle combinaison. Ici, il faut de réussite. L'intervention de Bamba Dieng. Permet à Mateta d'en profiter. De la pousser au fond. 2-0 pour le Racing. La parade de Matzels. Petite action construite de la part des Corses. Ça ne passe pas. Heureusement. Attention quand même. Parce qu'il y a deux buts d'avance. Parce qu'il y a une équipe, comme vous le voyez, en statistique, qui a beaucoup le ballon. C'est bien joué. Ça se décoche un peu trop. C'est bien. Encore une fois, une action bien menée. Qui ne va pas au fond. C'est plutôt bien essayé. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Jean-Philippe Mateta. La frappe de Bamba Dieng. Elle est magnifique. 3-0. 50. Cinquième minute de jeu. Bamba Dieng. Pour le troisième but de la soirée. Quelle frappe. Quelle frappe. Et la manette qui se déconnecte. Parce qu'il n'y a plus de batterie. Mais au moins, il y a toujours 3-0. Il lui sort des trucs de ouf. Il lui sort des trucs de ouf. Bamba Dieng. Il en a deux comme ça dans le match. Il frappe pivot. Alors, ça ne passe pas. Mais c'est bien tenté. Corner dégagé. Laïa goal. Laïa goal. Ça se voit à deux kilomètres. Ça part très bien 4-0. Bon, là, il ne va pas la chercher par contre. Parce qu'elle est belle. Elle est pure. Demingue qui vient de rentrer. Qui inscrit son but. 4-0 pour le Racing. Qui est tranquillement en train de soigner ses stats. De Gaulle à Vérage. Belle frappe de Jesse. On le regarde à nouveau. Frappe lointaine. Elle est sèche. Elle est belle. Elle est juste ce qu'il faut pour tromper la vigilance du portier. On easy. Oh ! Il a quand même fait peur un petit peu, là, le garçon. Belle frappe de sa part. Belle parade aussi. De la part de Matzels. La parade de Matzels. Il est chaud. Il est chaud, notre portier. Allez, on va aller chercher le clean sheet aujourd'hui. On est à quelques minutes de le faire. La tête et le but. Il suffisait que je parle de clean sheet. Pour que Elidrissi vient mettre le 4-1. Bon, ben voilà. On en parlait. On le voulait, le clean sheet. On ne l'aura pas. Ajaccio. Qui réduit la marque. Et qui va quand même mettre une petite ombre au tableau. Même si l'essentiel est là. Il y a les 3 points face à un bas de tableau. Donc, avant de se lancer en championnat contre Nice. Actuel 2ème. C'est plutôt positif. Bon, les gars. C'est fini. Victoire 4-1. L'essentiel est là. On se retrouve tout de suite pour la coupe. Bon, les gars. Ce qu'au danger en quart de finale. On ne va pas se le cacher que d'un point de vue tirage. C'est plutôt favorable. On va jouer 4-4-2, nous. C'était prévu. De toute manière, qu'on part sur le 4-4-2. Où est-ce que tout à coup... Je repars à 3. Derrière. Je crois que c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai de la fatigue avec Mittelstädt. Ça me permet de mettre Delein. De toute manière, on mettra Dagba. Devant, on met Jackson avec Saï. Je vais mettre de toute manière Niamsi. Koulibaly peut dépanner des fois dans l'axe. Mais pas trop. Pas trop. On verra après dans quel dispositif joue aussi Nice. Mais c'est une possibilité. On va mettre Pedro Chirivella. Titulaire. Et après, pour le reste, cuisant. Ce sera sur banc. Et puis, après, on va aller comme ceci. On a de toute façon de la doublure. On a de la qualité. On va prendre Bastien un petit coup. Si vraiment un latéral est fatigué. On va aller comme ceci. Bien sûr, la demi-finale de Coupe de France, on la veut. Donc, au vu de la situation de l'équipe et surtout du classement aussi dangereux, c'est plus que logique d'en parler. C'est parti, les gars. Allez, les gars. C'est parti pour ce match de Coupe de France avec la mission qui est très simple. Se qualifier pour les demi et espérer peut-être aller chercher un titre. C'est quand même beau de se dire qu'on est toujours en liste dans toutes les compétitions et que l'on est en février. Donc, franchement, c'est plaisant. Il faut que ça continue. Il faut faire un gros match aujourd'hui. La belle parade. La belle parade. La belle tentative. Fofana à la parade. C'est bien. C'est bien. Ça décale sur le côté. Ça crée du danger. Ça crée du mouvement. Ça ne marque pas. Mais au moins, on a une première à se mettre sous la dent. Derrière, il y a 1-0. 1-0 pour Angers sur cette très, très belle action Angevine. Je pensais que mon défenseur allait intervenir, mais non. Et le SCO qui est devant à la surprise générale dans ce quart de finale de Coupe de France. Yes ! Jackson, égalisation. La 15e minute de jeu. Jackson qui finit et qui permet au Racing de ne pas douter longtemps. Bravo, les gars. Bien, bien, bien. Bonne réaction. Belle finition de Jackson et belle action dans l'ensemble. Ça a bien circulé. Thomasson à la passe. Jackson à la finition. Un partout. Oh, Sailly ! Le poteau de Sailly ! Qui avait été au contact pour gagner ce duel dans un premier temps. La balle qui lui retombe dessus. Il arrive à tirer, mais pas à finir, malheureusement. Ah, dommage, dommage. Voilà, peut-être moyen là. La balle encore ! On dévie, mais on ne met pas au fond. 26e minute de jeu. Et encore une fois, cette équipe du Racing Club de Strasbourg qui se montre inspirée dans les petits espaces, mais qui ne parvient pas. Qui ne parvient pas. Pedro Chirive est là qui doit revenir. Qui ne parvient pas à faire la différence. La balle sur le côté, le centre. Dégagement par notre défense. Et maintenant, Thomasson qui va s'extirper et qui va réussir à sortir ce ballon. Adrien Thomasson, il y a beaucoup, beaucoup d'angevin. Et là, il faut la monter sur un côté. Là, on temporise un petit peu parce qu'on a d'autres possibilités. Mais on va aller dans l'axe ! La balle qui revient. La frappe enchaînée. La parade énormissime de Fofana. Le portier du score qui, pour le moment, est en train de maintenir son équipe à flot. C'est incroyable. Oh là 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 là, c'est bien joué de la part de Delein. Avec Bellegarde qui peut accélérer la balle dans... Oh là là, Bellegarde, il a raté sa passe. Il a raté sa passe, Bellegarde. Et Dagba, ça ne va pas passer. On doit ressortir sur Pedro Chirivella, la sentinelle. Qui va revenir chercher Dagba. Il y a du monde en pleine course. Fofana qui capte. Et le portier du score, pour le moment, il fait son match, le gamin. Il fait son match. J'ai presque envie de vous dire qu'il nous embête plutôt bien. La balle sur le côté maintenant. La balle dans l'axe, là c'est goal. La c'est goal ! Le décalage est bon. L'espace entre les lignes est trop important. Sailly pour le 2-1 et le Racing pour la première fois dans ce quart de finale de Coupe de France. Qui prend les devants, c'est super bien joué. De la part de nos milieux qui trouvent l'espace pour servir Sailly. Et ce dernier ne se fait pas prier. La bonne verticalisation d'Akba qui se met sur son bon pied. Ensuite, la frappe de Sailly est parfaite. 2-1. Il n'y a pas d'orjeu ! A moins que... Non, il n'y a pas d'orjeu, Bentaleb. Égalisation pour le score, je crois que c'est leur deuxième tir du match. Et bah oui, voilà. On est dans un scénario typiquement Coupe de France. C'est le cas de dire le scot d'Angers. Qui met le 2 partout. Et qui va obliger maintenant cette équipe de Strasbourg à se découvrir. Qui n'a pas montré grand chose en deuxième en soi. C'est bien joué. Gros effort de Delay, le centre. Fini ! Oh là là, j'y crois pas ! J'y crois pas la marée de joueurs du scot sur la ligne. Qui nous empêche simplement de marquer. Bien joué. Elle a sorti de balle avec Bellegarde. Par-dessus. Je sais pas si... Le dégagement, ils prennent pas de risques. Ah, ils sont conscients qu'ils vont nous emmener en prolongation. Ils en sont conscients. Et bien sûr, tout ça, c'est en heure en heure. Parce qu'ils ont fait un bon match. Très très opportuniste, surtout. Faut dire ce qu'il y a. On part en prolongation, les gars. Expect and Goal à 4. Voilà, voilà. C'est parti pour les prolongations, les gars. Avec, on espère, la victoire au bout, bien sûr. Si on allait en demi, ce serait terrible de sortir contre le scot. Qui, je pense, a deux tirs du match. Je pense, concrètement, n'a pas de possibilité réelle. Se montre plus que brouillon. Offensivement. Et a eu deux actions. On est un peu large. Sur le deuxième, on est un peu large. Et on se fait surprendre. Oh là, la chatte. Oh, la barre ! Incroyable, la parade de Matzels. Ok, on ressort la balle parce que on a le ballon, mais il y a une grosse faute quand même, hein, au départ. Ça ne ressort pas bien, d'hommage. Bien joué de Leinck. Il a vraiment fait des bonnes chevauchées aujourd'hui. Lui, c'est... Oh, il me la sort encore ! Quelle parade ! Quelle parade ! Encore une fois, c'était bien joué. Et la balle qui est dégagée. Et la frappe. Ça passe au-dessus. Demingue qui rentre pour Pedro Chirivela. Hauteur d'un bon match, l'Espagnol. Qu'il a beaucoup donné. Et le score. Qui tire sur la barre. Enfin, qui voit une balle déviée par mon portier sur la barre. Belgaard, il continue à y aller. Pourtant, il est raide, mais il continue. Allez, on va essayer de faire la dif. Enfin, en cette deuxième mi-temps de la prolongation. Vous pensez bien que nous, on aimerait éviter, bien sûr, le scénario catastrophique. Oh, la barre transversale maintenant pour le Racing Club de Strasbourg. Oh, purée ! Incroyable ! Oh, la balle dans l'axe qui n'est pas bien donnée ! Incroyable ! Ce n'est pas possible ! C'est vraiment un quart de finale ultra intéressant. Et là, c'est récupéré. Et nos milieux, ils peuvent à nouveau orienter parce qu'ils sont relativement frais. Il faut dire ce qu'il y a. Par-dessus, la défense est gagnée. Bamba Dieng ! La parade de Fofana. Il aura fait un très grand match. Entrée de Coulibaly qui va venir dépanner plein axe. C'est la der qui sonne. Même pas ! Ce sera les pénaltys qui vont séparer Angers et Strasbourg. Autant vous dire que, bien sûr, on a la grosse pression sur nos épaules. 4,8 d'Expeten Goal. Tu marques que deux fois. Nabil Bentaleb pour Angers. Matzels ! La parade de Matzels ! Bamba Dieng ! Ça passe ! 1-0 pour Strasbourg. Allez ! Matzels, il va à gauche. La Palenka qui est bien tapée. Le scoqué galise. Jesse Deminguet. Qui termine. Très, très, ouais. Moyen. Moyennement tiré. Mais ça passe. Adrien Unou. Ça passe aussi pour Adrien Unou. L'occasion pour le Racing de reprendre deux buts d'avance. Un but d'avance, je veux dire. La parade de Fofana. Sur cette tentative, Unai. La parade de Matzels. C'est complètement fou ce qui se passe. Allez. Ça passe pour Jackson. Pas le droit à l'erreur pour le scoqué d'Angers. Ça ne tremble pas. Et la balle de match. Elle est sur Koulibaly qui est rentrée durant la prolongation. Koulibaly. Qui passe. Yes. Demi-finale pour Strasbourg. On en s'empêne. On élimine Angers au tir au but. La logique est respectée sur l'affiche. Mais alors, on a galéré. Strasbourg est en demi-finale de la Coupe de France. Bon, avec cette victoire, on a qui en demi-finale ? La demi, elle se joue. Oh, c'est Lyon en demi-finale, les gars. Lyon en demi-finale. Une équipe qui nous a battu cette saison. Eh bien, qui a l'affiche ? Et puis là, c'est chaud. Parce qu'alors là, t'as Nice. On va voir ce qu'a fait Nice dans son dernier match. En cas de faux pas, ce qui n'est pas le cas, eh bien, on a 10 d'avance sur Nice. Ah non, plus. Plus, ils ont fait un faux pas. Ils ont fait match sur. On a 10 d'avance sur Rennes. Si on bat Nice, on les mettrait bien derrière quand même. On leur ferait très, très mal en cas de victoire contre Nice. Bien sûr, on est chez nous. On a l'envie de faire un bon match. Il y a de la fatigue. Tu sors d'une demi-finale de Coupe de France. Gagner au tir au but, c'est clair que la fatigue va se faire ressentir. On va partir en 4-4-2 comme eux. Ça me permet de faire jouer. Bon, après, j'ai de la fatigue de ouf quand même. Là, l'effet kiffi, il a pris un coup. Là, niveau fatigue, on est dans le rouge. On va partir avec Mandy Perrin, Gilbert. Dagba, ça ne peut pas enchaîner. Dagba, ça ne peut pas enchaîner. Sissoko, Tomasson, Mateta, Dieng. Et j'ai juste le problème du défenseur gauche. Bon, les gars, contre Nice, on va devoir un peu innover. La fatigue en est la cause. Ça démontre aussi qu'on a encore travaillé sur le mercato, sur une profondeur de bord de meilleure qualité. Chahiri sera titulaire. Voilà, on n'a pas d'autre choix. L'autre possibilité que j'ai, c'est de faire Tomasson. On va plutôt faire ça, en vrai. Oh, j'ai une petite lui, là. Petite coup de lucidité. Tomasson qui vient à dépanner. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. Je sais que ce n'est pas idyllique pour lui, mais ma foi, on n'a pas d'autre choix. On va aller comme ceci pour aller affronter le GC Nice. Let's go. Allez, le choc de cette journée de Ligue 1. C'est Nice, troisième à dix points de retard de l'actuel leader strasbourgeois qui se déplace à la Meno. Occasion, clairement, pour cette équipe de Strasbourg de shooter un adversaire direct à la course au titre. Après la belle victoire contre Ajaccio, la qualification en Coupe de France, c'est le moment de démontrer qu'on est capable aussi d'enchaîner les matchs. On a quand même un gros mois. Là, on a trois jours après. On a l'Everkussen, ce n'est pas rien. Allez, messieurs. Ça, c'est un bon décalage. Il y avait un très bon décalage. Une très belle action qui commençait pour les strasbourgeois. Qui ne va pas au bout ? Attention, on est un petit peu à contre-courant là. Six secours. La perte de balle de Sissoko, là, sur cette tentative de passe. C'est la parade de Matzels. Attention, messieurs, quand même, à ne pas trop laisser d'espace. Guétan Laborde, qui voit cette balle, finalement, venir être interceptée. Et les niçois. Pas de faute. Ça passe au-dessus. Attention, attention, quand même. On sette deux actions, là, en cette quatorzième minute de jeu. Oh là là, il est magnifique. 1-0 Nice. Bon, ben voilà. Oh, quel but il me met, lui. Rien à dire. Andy Delors. Ce n'était pas Guétan Laborde, c'était Andy Delors. 1-0. Et du coup, ce choc est lancé et les aiglons qui se lancent de fort belles manières. Et là, la récupération de la balle de Maximilian Mittelstädt qui va accélérer. Il est passé devant la défense. Il y a une possibilité réelle. Oh, Maximilian Mittelstädt. Oh, Maximilian Mittelstädt ! Oh là là, l'allemand ! À la limite, je suis un peu égoïste parce qu'il y a quand même l'appel de Mateta 24e minute de jeu. L'action la plus nette pour Strasbourg avec ce débordement de Maximilian Mittelstädt. Et cette bonne action. Et encore une fois, entre les lignes, on se trouve. Et encore une fois, avec Koulibaly, la frappe de Koulibaly. Elle est déviée. qui est sur le ballon. Bon, à la mi-temps, les gars, c'est plutôt une contre-performance. Clairement, on est en train de rater notre coup. On va passer en offensif. Je sens une équipe de logicienistes très solide quand il s'agit d'aborder nos attaques. Je la sens, mais vraiment très solide défensivement. Et du coup, très, très compliqué à gérer. Et là, il y a goal. Yes ! Égalisation du Racing. 49e minute de jeu. Le décalage est bon. Le centre est parfait. Le gardien sort un peu de ses bases trop tôt. Et ça fait du coup égalisation pour Strasbourg. Un partout. Très bonne balle de Koulibaly. Et Thomas Sombro, on va se le cacher. Thomas Sombro, tu me la loupes. Dévirer. C'est très simple. Ça fait, les gars, désormais un partout et tout est à refaire pour Nice dans ce match. Oh ! Thomas Sombro ! Il y avait moyen. Un décalage qui était créé. Et la parade. Et derrière, on récupère. Et là, il y a moyen. Oh là là ! Le 2-1 de Strasbourg ! Allez ! On fait la diff en 15 minutes. Dans ce choc, l'accélération devant de Badieng, le service pour Koulibaly. Il n'y a plus qu'à finir. 2-1 pour les Alsaciens qui reprennent les devants pour la première fois dans ce match. C'est magnifique. Il n'y a pas d'horjeu le décalage. On a balle dans l'axe maintenant. Ils sont en train de prendre l'eau. Ils sont en train de prendre l'eau ! On leur fait très très mal en 20 minutes seulement. Bamma Dieng ! 3-1 Strasbourg ! Et là, le coup de massue est fort sur la tête de notre adversaire. 3-1 La vitesse, la précision de l'attaque Koulibaly. Bamma Dieng, ça a fait très mal aujourd'hui. Et la finition de notre attaquant qui ne laisse zéro chance au portier adverse. 3-1 Grosse intervention de Thomas Sonde de Perrin, pardon. Quel job de Perrin. Gilbert. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux faire avec une équipe qui joue pareillement ? Ils ont fait du lion à la mi-temps ou quoi ? 4-1 Matheta. Mais quel job de Perrin qui sort de ses bases là ? Qui casse le milieu de terrain adverse à lui tout seul. Incroyable. Incroyable. Et la récupération de la balle. Et là encore une fois ils sont à contre-courant. Et Matheta pour le 5ème. Cette équipe ne cessera jamais de me surprendre parce que vraiment je vous ai trouvé très bousculé en première et autant en deuxième autant en deuxième on a un peu déroulé je crois on peut le dire avec l'entrée de Chahiri pour un Coulibaly que j'ai beaucoup aimé dans son apport offensif aujourd'hui. Matheta encore hauteur d'un but. Ça fait désormais 5-1. Il a monté de la balle il y a encore Jean-Philippe Matheta au deuxième cette fois-ci il y a une intervention du défenseur avec le dernier changement la personne de cuisance qui rentre pour Sissoko pour quelques minutes on va taper ce dernier corner. Et on va bien sûr donc s'imposer 5-1 contre le troisième de Ligue 1 Strasbourg si je ne gagne pas la Ligue 1 cette année je ne comprends pas parce que cette équipe est juste exceptionnelle. Ok les gars on est de retour dans les menus on fait 8 un rapide point sur le classement de la Ligue 1 et on constate 12 longueurs d'avance sur le Paris Saint-Germain qui est notre nouveau dauphin voilà il y a 33 points encore en jeu on a 12 d'avance il faut clairement concrétiser cette avance et finir le travail il y a un rythme qui est effréné par le Racing on est la deuxième meilleure défense du championnat et on est de l'an la meilleure attaque avec 84 buts marqués cette saison donc c'est plus que Prolifix semaine prochaine vous l'avez vu on a ce match ultra important contre et bien Leverkusen ensuite t'enchaîne Rennes et et bien ce match contre le stade de Reims Rennes c'est pas mauvais au classement aussi donc il y a toujours des matchs importants mais voilà il y a le but il y a le titre il doit être au bout cette année on doit gagner un titre cette année c'est pas possible au vu de l'équipe qu'on a et de la Jury on doit gagner un titre et après on fera le point à la fin de la saison sur les potentiels départs parce que je pense qu'on aura pas mal de joueurs qui vont être courtisés donc voilà je vais bien sûr à liker, commenter, partager merci à vous du soutien comme d'habitude je vous dis à la semaine prochaine pour la suite et le retour d'Alec des champions sur la chaîne avec Strasbourg c'était Micro ciao les gars et le retour d'Alec des champions